Un concert, c'est avant tout de l'émotion. Est-ce que vous sentez, à un moment, que quelque chose de magique va se passer ? Alors, il faut quand même admettre qu'on est vraiment des privilégiés. Il y a un moment en particulier, qui est le moment de la répétition, où les artistes viennent d'arriver à Évron, ils découvrent la basilique et ils commencent à chanter. Et en général, on est tout seul avec eux, dans cet écrin de la basilique. Et c'est le moment où on sent qu'il va se passer quelque chose, parce que rien que pour nous, il y a une espèce d'émotion incroyable qui vient de la rencontre de ces voix et de ce lieu-là, juste pour nous. Et ce concert de Ténébré, c'est une de mes répétitions favorites. Je me souviens, en tout cas, d'être rentrée dans la basilique. Les portes se sont fermées, on n'était que tous les deux avec le groupe. Et là, j'avais tous ces frissons qui me parcouraient le corps, même à avoir les poils dressés. C'était une des très, très rares émotions comme ça que j'ai pu vivre. Et là, je savais que vraiment, ça allait fonctionner avec les publics. Et ça a été le cas, puisque le soir, on a eu un concert, si tu te souviens, très, très calme. Il n'y avait aucun son de la part du public. Juste, tout le monde était captivé par ces voix merveilleuses. Et effectivement, les répétitions, on voit tout de suite que ça va pouvoir fonctionner. Et là, c'est un très, très bel exemple. C'est un très, très bel exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada